hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour de nouvelles vidéos on est parti pour la suite de ce tour de france avec l'équipe if education easy post et ben on va accomplir de nouvelles étapes aujourd'hui après l'épisode précédent où on a perdu le maillot leader avec richard carapaz face à un pogacar très en forme david goudjou exact également qui nous met la pression puisque on est à 13 secondes de pogacar david goudjou est à 1 0 9 lui de tadei et on a vingegaard en quatrième position à 2 minutes 49 un top 10 avec de gros écarts mais les quatre premiers peuvent encore jouer la victoire on a également le maillot de meilleur grimpeur avec cortine scène devant carapaz le maillot vert avec magnus cortine scène le maillot blanc forcément on est très loin puisque c'est à l'époque achat qui le domine on est meilleure équipe troisième de la combativité et on a un nelson paul est ce qui est dans le top 10 du classement général donc ça c'est vraiment parfait maintenant on va avoir deux étapes la technique notamment ce contre la montre entre passy et comblou avec l'arrivée du côté de domancy ça va pas être évident enfin il n'y aura pas l'arrivée à domancy mais il y aura le passage sur la côte de domancy ça sera pas du tout évident parce que carapaz est pas le meilleur rouleur crois qu'il a 67 ou 68 de chrono donc on va profiter des parties en boss partir fort je pense dans le final et pouvoir limiter peut-être sur le plat et en garder pour la partie finale c'est ça qui peut nous sauver et après on sera sur l'étape de court chevel avec le col de la lose ça va piquer aussi on va essayer après ce chrono en tout cas déjà d'avoir une bonne forme ça permettrait de faire un gros de moyen et surtout d'être peut-être à une minute grand maximum après cette étape pour pouvoir rêver encore de ramener le maillot jaune du côté de paris ah il est pas mal richie aujourd'hui pour faire peut-être une grande performance sur ce chrono ça va être difficile philippe au gana leader devant et pen kung à l'arrivée allez c'est parti avec richard carapaz en beau temps aujourd'hui il ya un il faut faire un beau temps ou rien toute façon puisque tadaï pogacar forcément lui va se pas tout donner allez on est parti on a david gaudu qui est à peu près je pense du niveau de richard carapaz 1 contre la montre donc ça sera un très bon point de repère david j'ai l'impression qu'on le voit déjà là bas donc on va l'avoir un empoigné pendant toute la course et ça c'est plutôt cool surtout peut-être dans la première bosse avec richard carapaz on a un léger point de mire sur david gaudu on le voit il est juste là bas david gaudu pour le moment on est en train de faire un chrono qui est pas si mauvais que ça j'ai l'impression on va essayer de de bien relancer on l'empoie de mire là bas david gaudu on va vite voir si tu as l'impôt gâcher et sur nos trous sous pas toute façon on est parti plus ou moins fort quand même dans cette bosse c'était assez logique puisque la partie roulante va être à notre désavantage par rapport à tadei par rapport à jonas avec david on est vraiment les les purs les purs grimpeurs et pas des des couarts hyper complet comme le sont tadei et yonas mais j'en as une garde là au premier intermédiaire il n'était pas parmi les cinq premiers en tout cas et nous on va faire un gros temps nous on va faire un gros temps avec richie gros temps de richie au premier intermédiaire 17 secondes devant philippe augana je reconnais pas parti trop fort mais en tout cas très très beau temps ou pas s'enflammer 1 c'était sûr qu'on on allait être un peu plus puissant dans ce type de partie maintenant voilà il faut récupérer un petit peu de bleu là aussi et être opérationnel voilà il ya toutes ces petites parties un petit peu technique pour gâcher et derrière de 12 secondes ça veut dire que virtuellement mais on ne reprend toujours le maillot à pogacar malgré ce premier très très gros intermédiaire de la part de richard carabaz qui attaque maintenant la partie plus ou moins plate jusqu'au deuxième point intermédiaire on est en gestion dans cette partie vraiment vraiment une gestion j'aperçois patalee pogacar derrière j'aperçois au loin toujours david gaudu on l'a toujours un point de mire et là bas j'aperçois vraiment patalee donc tout bon j'ai envie de dire plutôt bon on n'a pas le temps de jaunas qui est peut-être pas encore passé à l'inter je n'ai pas vu la voiture donc il a dû passer à mon avis jaunas wingard est toujours david gaudu devant nous et là c'est la partie finale qui est importante maintenant allez on va relancer on va se mettre à bloc jusqu'au pied de la bosse avec pogacar où est il façon de le voir voilà on a perdu logiquement un peu plus de temps là sur cette partie on est troisième mais toujours dans un temps plus qu'honorable avec richie carapaz allez maintenant voilà ça va être un autre tempo qu'on va devoir monter cette cette bosse finale il reste cinq kilomètres pogacar forcément qui est devant et qui nous reprendre du temps était parti fort c'était c'était sûr et certain mais là c'est une partie qui va largement avantagé le sloven alors on a peur du retour peut-être de deux tas des pogacar qui était largement au dessus sur le deuxième pointage intermédiaire mais là c'est pas largement pas spécialement il n'y a pas tant d'écart que ça on va pas prendre trois minutes aujourd'hui comme je comme je le pensais heureusement qu'on est en bonne forme aujourd'hui par contre j'espère qu'on aura une bonne forme aussi sur l'étape de la loz et il va rester trois kilomètres maintenant avec la possibilité donc pas encore de repasser en aéro si maintenant peut-être david gaudu est devant maintenant nous on va chercher ta vie pogacar j'essaye de voir oui la bataille pogacar où il est un peu plus loin là bas avec son maillot jaune on l'a vu on l'a vu tu as des pogacar et nous on est toujours à la poursuite de david gaudu on ne reprendra pas david gaudu aujourd'hui mais ça montre qu'on fait vraiment très très bon temps jaunas vingard qui est derrière nous là aussi toujours un peu malade jaunas vingard s'approuve qu'il fait pas non plus le chrono de sa vie jaunas j'ai l'impression que david reprend peut-être un peu de temps attention il reste deux kilomètres il faut pas s'enflammer non plus avec avec richard on en a fait beaucoup aujourd'hui des efforts pas arriver dans le dernier kilomètre et moi j'essaye de de voir un peu où est ou est allé pogacar regarde de loin là bas ce qui se passe david gaudu dans le dernier kilomètre le temps final de 3 07 c'est le temps de philippe au gala et on va essayer de terminer vraiment sur une grosse puissance on n'aperçoit pas de ta dé il a bas il est sous la flamme rouge tadej pogacar allez on essaye d'en terminer très très fort on va être en défaillance quasiment sur la ligne mais ça va être un très très gros chrono de la part de richard carapaz et d'ici à comble ou pogacar va faire un énorme chrono il va peut-être aller chercher la victoire d'étapes à des pogacar il va conforter son maillot on va peut-être pas prendre deux minutes non plus aujourd'hui il a très très bien fini par contre un tadej il a fini superbement bien david qui était un peu en difficulté peut-être on va regarder jaunas vingarde aussi comment il en termine il n'a pas fait un mauvais temps je pense jaunas vingarde on a surtout un tadej pogacar qui était énormissime aujourd'hui et qui en termine à fond peut-être pour une victoire juste avant courchevel la ferait du virata des pogacar salin c'est lui qui s'impose bon ben on n'a rien pu faire aujourd'hui mais très très beau chrono quand même de richard on va chercher je pense un top 10 sur le chrono peut-être même un top 5 alors que j'étais à chaque fois en galère sur ce chrono de comble ou que là on a parfaitement géré quand on était en bonne forme ça fait plaisir forcément l'une de garde qui termine à 50 secondes il est en méfant dion asine garde david gaudu david gaudu david gaudu romain bardet 38e et il ou est-il ou est-il ou est-il david gaudu j'ai peut-être passé qu'un an il n'a pas pris trois minutes il n'a pas pris trois minutes c'est sûr il est à mon avis là peut-être un an les enlève un premier on n'a pas au lait ce qui fait un temps pas trop dégueu si david gaudu et 14e à une minute donc nous et il est en pile de forme en plus on est deuxième à 37 secondes on a gaudu à 2 0 9 vingorde à 3 39 derrière c'est toujours très loin mais on a un paul est ce qui tient son top 10 et la bataille va être féroce et très féroce même sur les pentes du col de la loz en direction de courchevel un départ de saint-jervais montblanc sur col à effectuer puisqu'on aura 5000 m de dénivelé total et le final en enfer avec ce terrible col de la loz qu'on avait découvert en 2020 et pourcentage terrible sur les sur le final forcément classé hors catégorie mais avoir énormément d'ascension on va essayer d'envoyer magnus corte aujourd'hui dans l'échappé histoire qui nous prennent éventuellement des points pour le classement de la montagne et peut-être assuré quelques petits points au niveau du classement maillot vert s'il est encore devant magnus allez cette étape avec magnus il faut prendre l'échappé mon magnus et vous surtout essayer d'aller chercher d'aller chercher des gros points pour les deux classements qu'on joue mon leader de ces deux classements et allez on attaque dès le départ avec mathieu burgodeau avec matt spedersen on va avoir d'autres cours rencontre un derrière forcément ça va vouloir prendre cette échappée aujourd'hui mais magnus corte une scène s'est lancé dans cette échappée pourra faire quelque chose sans doute à l'avant et derrière on a richard carapace vous le voyez qui est en bonne forme avec nelson paulès est également amador qui n'est pas en mauvaise forme en tout cas donc c'est vraiment parfait pour jouer cette étape allez mon magnus il s'accroche dans ce groupe on lui fait pas prendre trop de relais il fallait et one des philips n qui ont envie d'aller chercher forcément les points du maillot vert mais nous c'est le maillot de la montagne qui nous intéresse à distancer totalement volontairement on à la tour avec 28 points des dixièmes qu'elle est bien on en a quelques-uns aussi il y avait google qui était intéressé perez mais tous ces cours là ont été un petit peu des cramponnés on va pouvoir aller chercher tranquillement les petits puntos avec magnus corte un aller et on va pouvoir passer en tête voilà parfait dix points de plus comment on est sorti mais en tout cas on est sorti et ça nous fait passer la barre des 100 points 109 points désormais pour magnus et encore 10 à prendre dans la prochaine difficulté et ensuite on basculera vers le sprint inter et on pourra se relever tranquillement allez encore des points à marquer cette fois ci et là allez on en profite et on va accélérer on va lancer le sprint avec magnus dans cette on se colle du corps mais de rosselin on va passer en tête là je pense sans souci on se on se met vraiment en dernière position et on suit sans se mettre dans le rouge on a pris notre notre gel mais bon c'est pas monté non plus à une vitesse phénoménale dans cette dans cette difficulté moi j'en profite j'ai pas besoin que l'échappé prennent trop d'avancé on sait que derrière ça va sans doute se jouer entre les leaders donc on est tranquille et maintenant il ya 20 points pour le classement du maillot verra au pied de cette descente ils sont là ces points à distribuer pour le classement du maillot vert on est largement leader personne à mon avis va nous les disputer ou du moins si c'est ça et on est clairement le plus rapide avec magnus corte après j'ai lancé quand même de très très loin j'ai l'impression j'avais pas pensé que ça remontait comme ça attention à pas se faire surprendre non on va pouvoir aller se les mettre tranquillement du côté de bourse saint maurice et bien honnêtement on est encore devant j'ai envie de rester là jusqu'à la prochaine bosse ça pourrait nous faire une journée à 30 points pour la montagne et avec ce qui va être distribué derrière ça peut être pas mal d'être encore d'être encore devant aller dur cette coupe de long froid très honnêtement avec magnus on a un peu été mis en difficulté mais c'était la plus courte de la de la journée donc forcément ça peut nous permettre d'avoir 10 points pas gratuit mais en tout cas de mettre pourquoi pas 10 points aller on va le lancer avec magnus et en plus à le final est un peu plus soft allez ça va nous permettre peut-être de mettre ses dix points il ya rodriguez et mauric qui font également le sprint mais ça y est on a fait notre part du boulot avec magnus derrière le peloton a déjà perdu beaucoup d'unités on a un groupe et tous là bas qui sait qui s'est formé il y en a un deuxième aussi et nous on va on va se laisser des cramponnés forcément et attendre le peloton derrière avec notre équipier et leader richard carapaz alors on attaque ce col infernal du col de la loz 32 kilomètres d'ascension avec richard carapaz et notre équipe qui est bien présente on a encore trois équipiers paulès amador et le porteur du maillot vert aujourd'hui mais qui est leader des deux classements maillot vert et maillot à poids magnus cortinsen qui sait je pense assurer en plus une journée supplémentaire ce classement même plusieurs journées supplémentaires ce classement de meilleur grimpeur en mettant 30 points aujourd'hui dans l'échappé on est quasiment au point pas au pied de l'ascension puisqu'on a déjà fait une bonne partie mais au pied de la partie la plus la plus difficile devant romain bardet a rejoint les hommes de tête qui étaient échappés depuis un moment cortinsen et paulès sont encore là pour nous pour nous épauler donc ça c'est vraiment parfait mais romain bardet est passé à l'attaque il était neuvième au général derrière les ben o'connor a réagi et on a également daniel martinez le sixième du classement général pour le moment c'est j'ai vain qui roule et avec richard carapaz eh ben on s'en sort bien il reste 17 km encore avant d'arriver à court chevel la traversée de méribel se fait à bloc fait mal à cette cette partie mais franchement j'ai l'impression qu'avec richard carapaz on est très très bien derrière c'est david gaudu qui est distancé attention le premier coup de joueur david gaudu en difficulté j'ai l'impression vraiment que tadeil n'est pas au top de sa forme aujourd'hui donc on va peut-être suivre à cette accélération accélération de jonathan vingard on va y aller avec vingard on va y aller avec jonathan vingard une grosse attaque et devant ça se regarde on va essayer là de voilà on est revenu sur ce petit groupe gachard derrière qui réagit tout seul oui c'est lui qui réagit à l'époque au gachard et derrière on laisse a été légèrement distancé gaudu qui perd beaucoup là aujourd'hui et ça se regarde maintenant à la sortie de méribel nouvelle accélération de vingard peut-être ça se regarde beaucoup depuis le début de l'état en tout cas ça se regarde énormément je pense qu'on va avoir 15 kilomètres de feu parce que quand ça va sortir ça va faire très mal c'est une des équipes à il est cinquième du classement général j'ai indé rodriguez va peut-être y aller nous on regarde vraiment ce qui se passe on observe on est un pur observateur pour les reprendre son gel nous on l'a pas encore pris notre jeu mais pour le moment c'est une ascension de deux courts cheveux enfin de du col de la loss plutôt est très bizarre ça se regarde énormément seul david gaudu a explosé et il est avec valentin madois c'est que c'est jivine mais il est en grande difficulté le troisième du général on va essayer d'y aller nous avec carapaz c'est le moment peut-être pour essayer d'en mettre une on est encore loin du sommet mais on essaie d'y aller et pogaccia regardez il est collé dans notre roue là et pas revenu encore sur sur jane les reprendre notre gel maintenant on va prendre le gel le gel bleu après on a distancé vingard on a distancé vingard donc c'est peut-être pas mal et c'est de décramponner ta dé à la pédale ça va pas être la même chose il faut essayer de l'avoir avec des à coups des accélérations l'essai là de rester sur un rythme derrière le gros boulot de carlos rodriguez il ya encore des belles surprises dans ce groupe 1 est un pic coq notamment parce qu'on roule un peu pour lui aujourd'hui il est très fort on va essayer d'y aller dans cette dans ce nouvel endroit avec des gros pourcentages à les richards carapaz camille quelques mètres attaille pogaccia était échappé on s'en rappelle en 2021 richard carapaz on va rentrer sur jane les ça va nous rappeler la bataille du giro 2022 j'ai fait n'importe quoi j'ai foncé dans le mur n'importe quoi et à 5 km du coup on a des mètres de retard désormais je ne tape une balle dans le pied tout seul alors que j'étais incroyable sur cette étape pour le moment on n'était pas en train de s'envoler mais presque on avait mis quelques secondes à pogaccia et c'était peut-être les plus difficiles parce que maintenant ça va être en full résistance jusqu'au sommet on lève la tête on l'aperçoit allez on joue notre deuxième place sur ce tour de france c'est pas facile mais on est là pour le moment à les richards carapaz en bien ces virages on peut rester en vie encore dans ce tour mais ça va être très très dur il ya encore des gros pourcentages jusqu'au sommet et pour l'est ce qui s'accroche avec landa wing guard martinez il est au top 1 elson paulès jane les grosses op ration aujourd'hui peut-être un est une énorme craquant de vingard il peut reprendre du temps il ya cinq minutes entre les deux hommes mais aujourd'hui cinq minutes ça peut aller très vite moi j'essaye de rentrer mais je me suis totalement fait avoir avec cette sortie de route à les james est en difficulté et pogaccia qui part pour la l'accélération de pogaccia il est impossible à suivre là aujourd'hui tadaï pogaccia et on avait peut-être fait le plus dur en lui mettant quelques m attention quand même qu'ils se mettent pas dans le rouge au moment avec richard carapaz on gère notre effort on a distancé dj indé mais il ya une qui rentre derrière pour groupe vingard le groupe godu à trois minutes on est en train d'assurer notre deuxième place mais la première place malheureusement va être très compliqué on va être à plus d'une minute après cette étape ça s'est pas joué à grand chose malheureusement mais pogaccia et est encore dessus aujourd'hui on va prendre notre gel rouge je pense que c'est le bon moment remonter le gel il ya cette petite portion en descente maintenant et le sommet dans dans deux kilomètres mais voilà on a ici là de remettre un petit coup de puissance maintenant ça va être en résistance 1 jusqu'au sommet une vingtaine de secondes de retard la descente va être assez technique pogaccia les amis en ces genres d'étapes fin d'arrivée une leader qui fait de la résistance mais qui s'accroche et paulé c'est monstrueux on va lui demander d'attaquer peut-être à nelson paulé je sais pas comment il s'accroche la paulée ça avec avec vingard c'est incroyable ah et là pogaccia est en train de visser là il est en train de mettre le coup de vis là tadej pogaccia paulé ce qui a pris quelques mètres qui a distancé tout le monde dans ce petit groupe c'est beau ce qu'il fait nelson paulés maintenant il va rester à son rythme il a des places à gagner aujourd'hui nelson paulés il était à 22 minutes 23 on va dire non mais devant lui c'était trop loin en fait les martinez mais il y avait au conor et peut-être qu'on peut repasser devant ben o'connor aujourd'hui alors que pogaccia va nous mettre 40 secondes au sommet essaye d'en remettre un petit coup là ces derniers m on peut peut-être récupérer quelques petites secondes précieuses aller jusqu'au sommet jusqu'au sommet pogaccia qui a basculé en perdant peut-être quelques petites secondes on est à 25 secondes c'est jouable on va bien observer ce que ce que nous fait aller pogaccia aujourd'hui j'ai pas l'impression qu'on a un grand richard carapaz en descente et en plus on le sait il ya une petite partie où ça remonte pogaccia a l'air de donner le tout pour le tout devant la ligne d'arrivée descente route étroite elle est très technique ça là on va s'assurer je pense notre deuxième place à moins d'une énorme défaillance au match time ça devrait le faire pour les 4e aujourd'hui mais qui est en train de voler clairement nelson paulès il est dans le top 10 il va se l'assurer un peu plus cette étape de cours chum faisait très très peur et honnêtement on perd on perd des dix secondes dans la petite dans la petite erreur que j'ai fait tout à l'heure et ça va pas se jouer à grand chose cette étape ça va se jouer à une à 30 secondes peut-être mais pas sûr que les choses étaient là même ce que pogaccia devait faire l'effort pour revenir sur nous il sera un peu plus cravé c'est vraiment dommage alors fait cette erreur de trajectoire en montée en plus par contre elle est très technique à cette descente la flamme rouge et l'un la charme et qui est présent là pour aller chercher une nouvelle victoire d'étape david gaudu à 7 minutes quasiment c'est terrible à ce qu'il est en train de prendre aujourd'hui david gaudu on va assurer notre deuxième place une garde en 34 minutes les écarts sont stratosphériques et on a essayé de limiter mais on a encore repris quelques secondes dans le final avec les bonifs ça va faire plus de la minute non ça va en dessous de la minute sur l'étape mais au classement général pachar a un boulevard pour aller chercher ce ce tour et chacun sera pas ce qui a essayé de résister et les pauvres coureurs qui sont encore dans le final qu'est ce que ça va être dur pour eux pogaccia est intouchable vingarde et vingarde on a réussi à l'avoir parce qu'il a joué quand même de mes formes et d'étape et d'étape avec justement cette maladie je pense qu'il est encore un peu impacté david gaudu je pense que c'est une énorme méforme ou alors une maladie métonnerait qu'il ait chuté mais ouais beaucoup de temps perdu là c'était quasiment lui le plus fort en fait sur les dernières étapes là dans le dans le début des alpes et il vient prendre on va voir mais ça va peut-être faire 7 minutes 7 minutes 30 sur l'étape donc au général ça va être énorme et on voit les corps qui arrivent au combout la victoire de tadej pogacar à l'avant ensuite on a carapaz jane les nelson paulès avec une garde il a terminé un peu tranquille nelson paulès oh non il a fait n'importe quoi il a fait n'importe quoi nelson paulès regarder il a terminé à deux à l'heure mais tous les coureurs sont un et là c'est david gaudu ok qui a bien terminé quand même un mais j'ai mon avis à des écarts il ya de sacrés écarts aujourd'hui à mon avis il ya de sacrés sacrés écarts on va regarder ça nouvelle victoire de tadej pogacar qui est intenable pense que sur la prochaine il devrait s'imposer tadej mais il est stratosphérique il est au dessus du lot le maillot jaune en plus on conserve nos deux maillots mais on va regarder les nouveaux écarts pour le maillot vert non et surtout pour le maillot de la montagne je prends 7 minutes on va revoir les écarts du prince 7 minutes 14 avec une forme totalement dégueu avec une épouse bachat on était tous les trois dans la même forme lingard malgré la maladie bon il prend quand même quasiment quatre minutes et on voit des cours en forme et des courants mais forme qui prennent beaucoup au niveau des délais on n'en perd pas beaucoup on perd bol on perd off-stater russef petit bonheur et biche et gars qui n'était pas bien depuis quelques jours donc ça me choque qu'à moitié j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas dû passer très très loin avec ce énorme groupe et aux et les écarts un derrière ils font vraiment très très mal et du coup on remet 10 points dans la vue de pogacar donc ça c'est pas mal au général le changement d'ambiance désormais puisqu'on est toujours dauphin mais à une 32 maintenant on a un boulevard pour la troisième place d'une garde est à 7 43 goût du 4e à 9 minutes 33 in les 5e à 11 39 attention à un idée peut peut-être encore repasser devant david gaudu et restera l'étape du marstein contre il a assuré je pense sa place dans les cinq premiers avec une avec martinez qui est à 21 minutes au connor à 27 50 avec la menace de paul est si paul est se relève pas il monte septième c'est dommage bardé neuvième et l'an d'un dans le top 10 qui dit reprend la place de tom pitcock au niveau du meilleur grimpeur on est leader on à 29 et 10 39 points d'avance sur ta des pogacar c'est pas encore fait au niveau du maillot vert c'est pas encore fait non plus le maillot blanc il est quasiment fait comme le maillot jaune la meilleure équipe ça devrait pouvoir tenir et la super combativité ça se va se jouer entre ces trois hommes corkney sel andersen et pédorsen et corkney sel perez pardon la prochaine étape on va pouvoir souffler un petit peu le départ de moutier on va sortir un petit peu de ce massif montagneux et on va pouvoir aller chercher l'arrivée à bourgambresse ça va être une étape chantier là aussi parce que elle a fait mal cette étape mais elle peut permettre peut-être au courant de récupérer de laisser partir une échappée on a un coureur en moins mais peut-être tenter d'envoyer éventuellement jonas stretch à l'avant qui peut être pas mal dans ce genre d'arrivée alors on va se parler fort avec magnus corte à une à une échappée de quatre à l'avant des hommes costauds masse bonnette van der hong kato ski et alberto bétiol finalement que j'ai préféré à jonas stretch un peu plus explosif au sprint notre ami bétiol en cas d'arrivée groupé est allé le sprint va être lancé caden grosses parfait pour l'ancien sphère philippe scène et c'est fabuleux jacobsen la face à nous c'est le premier et le second de ce classement du maillot vert on essaye de remonter mais on perdra un petit point aujourd'hui par rapport à fabuleux jacobsen 11 points marqués par jacobsen et 10 par corkielsen maintenant on verra dans 96 kilomètres il échappé encore de l'avance ou si la victoire se joue là et qui me dit que si on puisse à se vouloir dit quand même que corkielsen a quand même des chances ainsi si le ménage a été fait dans le peloton allez ça roule à fond dans ce final à bloc pour reprendre arambourou il vient de sortir il ya quelques il ya quelques kilomètres et tant que le coup les hommes qui étaient devant ont distancié alberto becciol a été repris il ya quelques kilomètres de sang mais maintenant on va jouer la carte magnus corte aujourd'hui il a une possibilité de de faire d'aller chercher l'étape parce que ça va être à mon avis très dur mais il ya un coup à faire dans ce peloton avec les équipes de sprinter qui se sont vraiment mis en place maintenant l'aperçoit les coéquipiers de fabuleux jacobsen qui chasse forcément ce maillot vert il ya très peu de points d'écart ça va ça va mettre le suspense à mon avis jusqu'au bout ce classement du du maillot vert entre jacobsen et cortine scène à rambourou qui donne tout ce qu'il a il ya encore quelques mètres à rambourou en avance on va donner les les ravito se pour laisser de forme aujourd'hui dommage que ça arrive après son étape en étape de court chevel il va être repris notre ami à rambourou et il ya cette longue longue partie finale maintenant on est placé nous au milieu des trains avec fabulaire comme celle qui vient de faire un énorme effort là pour se repositionner il reste six kilomètres les cinq derniers kilomètres on l'aperçoit cette cette page des cinq derniers kilomètres mimi cavania casper as green les grosses machines à rouler sont là et michael morcoff le lanceur pour fabuleux jacobsen il ya les équipiers de calais b1 mais pour le moment on n'aperçoit pas encore l'australien là dans les premières positions sur la droite de la route c'est lui qui est en train de remonter on alberto d'aïnés et aussi le coureur italien j'espère philippe c'est n'est là on a perdu calais de growth derrière qui a été décramponné ce final c'est terrible un rapaz rapaz faut rester en mode suivre les attaques au premier plan allez ce final à bourg en bresse avec ya comme celle qui s'est un petit peu isolé il a perdu la roue de michael morcoff nous on est bien positionné par contre à nous on est très très bien positionné avec magnifique or team cn il va rester deux kilomètres dans cette étape allez on est bien placé là pour aborder le dernier kilomètre allez c'est juste là bas que ça va lancer on a une oeuvre on est vraiment devant par contre on a vraiment lancé de devant morcoff qui lance son sprint morcoff qui a lancé au moment on aperçoit pas de fameux jakobsen s'il est en train de remonter fabulaire comme c'est beaucoup plus puissant là aujourd'hui malheureusement mark abendich est pas mal vox et jakobsen devant mark abendich il me semble plus court il sène vient faire quand même une place dans le top 10 mais pour moi c'est jakobsen devant qu'avendich et la troisième place pour qui je ne sais pas du tout alors le gros retour de cave cave qui vient faire 2 et la troisième place pour matt spedersen on est dans les dix peut-être même dans les cinq dans les cinq compliqués mais dans les dix c'est sûr on va pas perdre le maillot vert aujourd'hui ni le maillot en quoi forcément la victoire des jakobsen au gars de chair leader du général ça ne bouge pas pour qu'il sène conserve tous ses maillots il va rester une grosse étape pour le général ça sera l'arrivée au marstein il restera deux étapes taillées pour les sprinters peut-être pas la prochaine qui sera plus taille et baroudeur mais court il sienne 10 aujourd'hui de l'étape on a perdu bob young girls et andreas crone un sur maladie et un sur chute c'est deux abandons donc et bohany qui est dernier à 6h15 ans du leader m de gros écarts sachant que le quinzième est à plus dure du leader du général tadaï pogacar on est le seul sous les deux minutes même sous les sept minutes on est le seul avec richard carapaz ça qui est impressionnant au général donc on a vu que c'était pogacar le meilleur grimpeur c'est corti scène avec quelques petits points d'avance sur pogacar c'est pas encore totalement joué ni ce maillot vert d'ailleurs entre jacobsen et cortine celle philippe c'est un petit peu remonté mais il est encore il a encore du retard il ya 24 points entre cortine scène et jacobsen en dire que c'est loin d'être joué on est toujours la meilleure équipe et au classement de la combativité il ya un peu plus de 100 km entre pérez et cortine scène le troisième à sans oublier andersen qui est second donc ça aussi ça sera l'attraction dans la prochaine vidéo on aura donc cette étape entre moi en montagne et pollini un départ tranquille mais vous voyez ce final il ya une petite bosse c'est une étape bien taillé pour les baroudeurs une potentielle arrivée au sprint mais c'est pas sûr on aura ensuite l'étape du march time on en verra cortine scène forcément dans l'échappé en des points de début d'étape et éviter pogacar d'aller chercher le doublé maillot jaune à le triplé même maillot jaune maillot à poids et maillot blanc comme il a fait en 2021 et en 2020 et donc il y aura ce final sur les champs elysées il reste un épisode les gars je vous dis donc à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye